Générique ... Bonjour à tous. Je crois qu'il est primordial de découvrir la base de la vie spirituelle dans la Bible. Surtout dans Jean chapitre 5 et dans tout le livre de Jean, Dieu nous enseigne comment Jésus est venu sur cette terre. Il est venu à nous et nous pouvons avoir foi en Jésus. Et je crois que j'ai souvent parlé de ceci. Nicodème, il avait gardé ses propres standards. Voilà pourquoi la parole de Jésus-Christ ne le convenait pas. Parce que la parole de Jésus-Christ ne convenait pas à ses standards, il ne pouvait pas accepter la parole de Jésus. Il disait comment un homme peut naître de nouveau, doit-il entrer dans le ventre de sa mère. Mais le malade depuis 38 ans était différent. On ne sait pas comment il a vécu pendant 38 ans. Mais il n'avait aucune autre voie. Certainement sa famille, ils sont tous morts ou ils étaient laissés. Mais ce malade de 38 ans écoute une rumeur. Si on voit la piscine de Bethesda, l'ange descendra dans la piscine et le premier qui entre sera guéri. Et il avait des attentes sur cette place. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas très sûre de qui il l'a amené jusqu'à la piscine de Bethesda. Avant d'arriver dans la piscine, il avait un espoir assez vague, disant que si j'entre dans la piscine en premier, quand l'ange descendra à jeter l'eau, je serai guéri. Et il demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'amener à la piscine de Bethesda ? Donc peut-être que quelqu'un l'a mis sur un chariot et il l'a amené à la piscine de Bethesda. Et dès qu'il est arrivé à la piscine, ses idées ont changé. Avant d'arriver, il avait l'espoir. Peut-être que j'aurais la chance d'entrer en premier. Mais déjà autour de la piscine, il y avait tant de malades réunis avec leur famille qui mangeaient. Ils sont tellement bien placés au point où ils font un petit mouvement et ils se rendent en l'eau. Mais ce malade en huit ans, il ne pouvait pas bouger par lui-même. À moins que quelqu'un ne le pousse et ne le met dans la piscine, parce qu'il ne peut pas entrer dans la piscine par sa propre force. Peut-être qu'il avait des attentes vagues selon lesquelles il pourrait entrer dans la piscine en premier. Mais dès son arrivée à la piscine, il a compris que c'était impossible. Même si quelqu'un me pousse dans la piscine, si quelqu'un d'autre me dévance, je ne pourrais pas être guéri. Et il a déjà démissionné, abandonné d'être guéri en entrant dans la piscine. Donc sa position était différente que les autres, juste en train de mendier les gens. Ça veut dire qu'il était assez loin de la piscine quand Jésus-Christ est entré. Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri ? » Et il a répondu, « Maître, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau lorsque les autres entreront avant moi. » Bon, ces paroles peuvent inclure la signification selon laquelle je veux que quelqu'un me mette dans l'eau. Et Jésus pourrait dire, « Ok, je serai près de toi, je te mettrai dans l'eau. » Et quand est-ce que l'ange va ajouter l'eau de la piscine, ce n'est pas en fait défini. Donc, en ce que quelqu'un soit avec lui en plein temps, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire autrement, ça ne va pas marcher. Jésus dit alors au malade de 38 ans, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Il fut étonné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu me dis, moi, de me lever, de prendre mon lit et marcher ? Ça n'a pas de sens. Comment pourrais-je marcher ? J'ai beau essayer de marcher, ça n'a pas marché. Alors, comment dans le cœur de ce malade, il fut capable de se lever et marcher ? J'ai voulu connaître le cœur de ce malade. Bon, je n'ai pas été moi-même ce malade, mais j'ai été, en fait, dans mon cœur, j'ai été à sa place. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de connaissances, je suis toute seule. Je suis toute seule et je n'ai même pas la force pour aller faire mes besoins. Peut-être que je ne fais que manger ce que les gens vont me donner. Mais tu me demandes à moi de me lever, de prendre mon lit et marcher. On ne dirait pas qu'il est en train de se moquer de moi. On ne dirait pas qu'il est en train de juste plaisanter. Mais pourquoi il continue de me dire de marcher alors que je ne peux pas marcher ? J'ai essayé de découvrir le cœur de ce malade, mais je ne l'ai pas. Pour que je sache exactement le cœur de ce malade, même si je ne connais pas autre chose, parce qu'il s'est justement levé, pris son lit et marcher. Il faut que j'incline mon cœur vers le cœur de me lever, prendre le lit et marcher. Comment était-il possible de suivre la parole de Jésus-Christ ? Quel genre de cœur sera agité en lui pour le faire marcher ? Je n'étais pas moi-même malade, mais j'ai été dans mon cœur malade. Personne ne lui a dit de se lever et marcher. Personne n'était même intonitial. C'était une grâce pour lui, comme Jésus-Christ lui a adressé la parole. Et il n'est pas en train de se plaisanter, il n'est pas en train de se moquer de moi. Mais il est en train de me dire de me lever et de prendre le lit et marcher. Pourquoi me dit-il de me lever et de prendre le lit et marcher ? Ça, ce n'a pas de sens. Comment je peux me lever et de prendre mon lit et marcher ? Pourquoi il me dit de prendre mon lit et marcher ? Il a essayé de réfléchir à toutes les possibilités. Je pense qu'il n'a pas d'autre voie, il a été un cœur sain, il avait un cœur sain. Parce que c'était sûr et clair que j'ai essayé plusieurs fois, je n'en ai pas marché. Bon, voici comment je pense. Mais celui-là, il me dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais c'est lui qui a raison ou moi qui ai raison. Il n'est pas en train, il n'a pas l'air de plaisanter. Mais il me dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, pour la première fois, ce malade fut entraîné par une parole différente de ses pensées. Il n'y a personne qui m'a dit pareille chose. Personne ne s'intéresse à moi et voici une personne qui s'intéresse à moi. Et il n'a pas l'air de plaisanter. En réalité, il n'avait aucune idée de qui était Jésus. Mais il me dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Peut-être les gens autour de lui essaient de le stopper. Pourquoi tu veux marcher alors que c'est le jour de sabbat ? Mais il m'a dit, celui qui m'a dit de me lever, qui est-il ? Je ne sais pas, je ne sais. Il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il ne savait même pas que cet homme était Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ce malade ? Il y avait deux cœurs qui s'affrontaient fortement. Selon ses pensées, il se dit, je ne peux pas me lever et marcher. Mais dans son cœur, Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Alors dans le cœur, il y a la parole de Jésus qui lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et dans notre cœur, il dit, tu ne peux pas marcher. Il y avait ces deux cœurs qui s'affrontaient comme un tourbillon d'eau. Alors, lequel dois-je choisir ? Il a réfléchi. Bon, cette parole n'a pas de sens. Mais chose à laquelle le malade tromitant a réfléchi. Bon, si je suis mes pensées, je ne pourrais pas être guéri. Je vais vivre tout le reste de ma vie ainsi. Mais comme lui, il me dit de lever et de marcher. Il est quelqu'un meilleur que moi. Et s'il me dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça veut dire qu'il a un sens derrière. Avec mes pensées, ça ne m'a jamais donné du bien. Mais je vais essayer de suivre ces paroles en prenant mon lit et marche. Bon, tout ce que je viens de dire n'est pas écrit dans la Bible. Mais j'ai essayé de réfléchir en étant à la peau de ce malade tromitant, 8 ans. Donc, tout ce que je dis peut ne pas être vrai. Mais quand j'y réfléchis, voici ce que j'ai pensé. Je sais que je n'ai jamais gagné du bien en suivant mes pensées. Mais parce que lui, il me dit de me lever, de prendre mon lit et marcher. Si je me lève, je prends mon lit et je marche. Que va-t-il se passer ? Bon, si je ne peux pas marcher, je vais juste rire. Parce qu'il me dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça veut dire qu'il peut me faire marcher. Il ne va jamais dire, lève-toi, prends ton lit et marche, sachant que je ne sais pas le faire. Ses pensées sont meilleures que les miennes. Je ne vais plus croire en mes pensées. Peu importe ce que j'ai, en fait, mes pensées ne sont que désespoir. Mais sa parole me donne vraiment de l'espoir. Si je pourrais vraiment prendre mon lit et marcher, ça va être génial. J'ai même dans mes rêves voulu marcher. Je veux même marcher, même si ce n'est pas un rêve. Même si je tombe, j'ai envie de bien marcher. Il me dit, prends mon lit et marcher. Et ça veut dire que je peux marcher. Ce malade, même si c'était un temps court, plusieurs pensées sont entrées dans son cœur. Si je garde toujours mes propres pensées, ça ne me donne aucun bien. Mais selon ses paroles, s'il me dit que ça marche, ça marche, je serai en mesure de marcher. Il n'est pas comme moi. Il est certainement plus puissant. et il parle avec assurance. Si seulement je pourrais marcher comme il dit, ça va être génial. Peut-être qu'il n'avait pas eu assez de foi. Mais plutôt que de croire en ses pensées, la part de Jésus avait raison. Dans le cœur de ce malade, il a dit, « Ah, je n'ai jamais marché. Il est bien vrai que je ne sache pas marcher. Personne ne m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. » Selon ce qu'il me dit, « Je vais essayer de marcher. » Je vais essayer de marcher. Dans le cœur de ce malade, avec la pensée selon laquelle je ne peux pas marcher. Et la pensée de Jésus qui dit, « Marche. » Ces deux pensées sont affrontées comme un tourbillon d'eau. « Marche, je ne peux pas marcher. » « Il m'a dit de marcher. » « Je ne peux pas marcher. » « Non, quand il a réfléchi, la parole de Jésus-Christ était meilleure. » « Dans ce cas, je vais donc marcher. » « Je vais essayer de marcher. » Ce malade s'est levé. Il a saisi le sol avec ses deux mains. Puis, il s'est levé. Il a fait un premier pas. Et il a essayé petit à petit à lever et tendre ses pieds. « Oh, je suis en train de marcher. » « J'arrive à me lever. » « Je suis en train de me lever. » « J'espère que ce ne soit pas un rêve. » « Ou je peux me mettre debout sur la cheville. » « Tu le plantes de pied. » Chose incroyable s'est passée. Une chose que vous devez savoir. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Jésus. Vous savez, au cours de cette étude biblique, je dis très souvent. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées de Jésus. » « Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Voici ce que Dieu dit. « Parce que mes voix sont différentes de celles de Dieu. » Dans mon cœur, il y a toujours un grand conflit entre mes pensées et celles de Dieu. J'ai enseigné les détenus de prison. Et j'ai parlé avec plusieurs détenus de prison. Et j'ai constaté que tout commence par le cœur. Tous les criminels pensent à un crime parfait. « Si je fais ceci, je ne serai pas pris. » Et ceux qui sont sûrs, ils vont commettre le crime. S'ils pensent qu'ils vont être saisis, ils ne fassent jamais le crime. Si je fais ça, personne ne le saura. Pourquoi la femme d'adultère a commis l'adultère ? Parce qu'elle a eu la convoitise ? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout le monde qui a leur convoitise qui commet l'adultère. Si elle sait qu'elle soit lapidée, qui va vouloir se commettre l'adultère ? Par conséquent, ceux qui commettent l'adultère, ce ne sont pas ceux qui ont la convoitise. c'est parce qu'ils ont confiance en eux-mêmes qu'ils commettent l'adultère. « Si je commets l'adultère, personne ne saura. Je ne serai pas saisi. » Voici comment ils se croient. Pareil pour ceux qui font un jeu de hasard. « Cette fois-ci, je gagnerai de l'argent. » Parce que personne ne cherche à perdre de l'argent. Ils croient donc en leur pensée. Et c'est vraiment fou. Parce que les gens ont vraiment le désir de l'argent. Oui, ils vont perdre de l'argent. Mais ils ont envie de le faire encore pour récupérer ce qu'ils ont perdu. Ils se disent dans leur cœur « Si je joue encore cette fois, je vais gagner. » Et s'ils réfléchissent un peu, petit peu. « J'ai perdu la dernière fois quand j'ai voulu gagner. » « S'ils peuvent réfléchir que cette fois-ci, je pourrais perdre. » Ils vont arrêter de jouer au jeu de hasard. Mais parce qu'on a le cœur comme quand je vais gagner. La dernière fois, je pensais gagner, mais j'ai perdu. Donc du coup, le pensée que j'ai en moi n'est pas vrai. « Je pense gagner cette fourne, mais je peux perdre aussi. » Si je suis capable de penser ainsi, je ne vais jamais jouer au jeu de hasard. Mais les gens sont tellement simples qu'ils perdent leur cœur dans la pensée selon laquelle on gagne. et en général, les gens pensent que les pensées sont correctes. Et ils disent vraiment de n'importe quoi, mais ils pensent qu'ils ont raison. Pourquoi cela ? c'est parce qu'ils désirent cela. Donc ce malade aussi, il a tant de fois essayé de marcher, mais il a échoué. C'est impossible. Nous dire qu'ils vont marcher encore à nouveau, c'est impossible. Mais Jésus lui a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Alors dans son propre cœur, il a certainement l'assurance que je ne peux pas marcher. « Vais-je essayer une fois ? » « Non, tu as déjà essayé la dernière fois. » « Peut-être que cette fois-ci, je vais marcher. » « Non, tu sais, tu es devenu plus vieux. » « Peut-être que je vais essayer, ça va marcher. » « Non, ça ne marchera pas. » Il a essayé donc plusieurs fois, mais il avait échoué. Donc le malade avait l'assurance qu'il ne pourrait pas marcher. Mais même quand Jésus-Christ était venu me le dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il avait la pensée selon laquelle, « Non, je ne pourrais pas marcher. » Mais pourquoi cet homme s'est mis à marcher ? Quand j'ai réfléchi, la pensée selon laquelle, « Je ne peux pas marcher. » va seulement maintenir ma position, mais ça ne va jamais améliorer ma situation. Par contre, la parole de Jésus, parce que je peux effectivement marcher, il me dit « Ah, c'est de marcher. » Et si jamais ça réussit, ce serait vraiment étonnant pour moi. J'ai médité le cœur du malade de 38 ans à plusieurs reprises. Ce malade, il avait un très bon cœur, bien placé pour croire en Jésus. En fait, il avait essayé pendant 38 ans pour marcher, mais il a échoué à chaque fois. Donc, il était sûr qu'il ne peut pas marcher. En fait, les gens ont plusieurs manières de mener la vie spirituelle. si je prie dur, ça va marcher. Si je lis la Bible, ça va marcher. Si je jeûne, si j'observe la vie comment ça va marcher. Ils essaient encore, encore. Mais ils échouent. Et quand finalement, ils ont un échec parfait, ils créent mes essais, ça ne marche pas. Quand vous avez ce cœur, vous pouvez vous renier. Bien sûr que j'ai échoué, mais certains disent qu'ils vont observer les dix commandements. Je peux même observer, suivre les cultes, parce qu'ils ont leur propre méthode. Ils suivent leur propre méthode. Par contre, le malade depuis 38 ans, l'origine ou la raison originelle pour laquelle il a accepté Jésus, c'est que nulle part il n'avait moyen de marcher. Pendant 38 ans, où il a mené sa vie, la chose la plus importante qu'il a expérimenté, c'est que je ne peux plus marcher. Je n'ai plus de voies. Je n'ai plus de méthodes. J'ai essayé tout ce que je pouvais. J'étais à l'hôpital. J'ai encore lutté. Je me suis zélée. J'ai essayé tout, mais ça a échoué. J'ai tout fait, mais ça n'a pas marché. Du coup, il ne peut plus avoir de l'espoir sur lui. S'il a échoué une fois, peut-être qu'il aura encore envie de le essayer une deuxième fois. Mais s'il échoue dix fois, peut-être que cette fois, si ça marchera. S'il a essayé cent fois, peut-être que cette fois, si ça a marché. Peut-être que cela pourrait être possible. Mais ce monsieur, pendant 38 ans, pendant de longues, longues périodes, il avait échoué à plusieurs prises. Toutes ces méthodes étaient revenues à zéro. et il n'avait pas de voie. Et parce qu'il n'avait pas de voie pour lui de marcher. Peut-être même dans le rêve. « Si mes pieds sont guéris, que je peux courir, je peux me marier avec une belle femme. » Peut-être en rêve, il peut l'imaginer. Mais tout ceci est impossible. Parce qu'il n'a pas de voie. Il a accepté finalement la voie de Jésus. A contrario, Nicodème, il était vraiment fidèle. Il était diligent. Il pensait que sa vie spirituelle marchait. Mais Jésus lui a dit « Non, ça ne va pas marcher. Ainsi, tu ne pourrais pas regarder le royaume de Dieu. » Voici ce que Jésus lui a dit. Nicodème ne pouvait pas accepter ces parts de Jésus. « Seigneur, c'était bon, c'était diligent. » « Oui, je ne suis pas parfait. Mais ma vie spirituelle s'améliore. » Voilà pourquoi il leur est difficile d'accepter Jésus. Si nous lisons bien aimer cette Bible, notre vie spirituelle ne consiste pas à bien observer les 10 commandements, prier et devenir diligent. Mais il faut que vous connaissiez l'échec. Il faut que ça ne marche pas. que nous pouvons accepter la méthode de Jésus-Christ et non nos méthodes. En réalité, toutes mes méthodes sont inutiles pour le pardon de mes péchés. et parce que nous nous ignorons le cœur de Dieu. On comprend mal disons que tout ira bien. Et parce que les gens cherchent à observer bien les 10 commandements, en réalité, ils avancent avec leurs propres méthodes. de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le centre de toute la Bible c'est Jésus. Le moyen par lequel on peut avoir le pardon de péché, ce n'est pas par nos efforts ni par nos œuvres, mais par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus cela est possible. Les gens à cause de leur bonté, leur diligence, leurs efforts, ils cherchent à obtenir le pardon de leur péché par une autre chose. Mais Satan, il est tellement rusé qu'il trompe l'homme. Peu importe notre diligence, peu importe notre observation de 10 commandements, déjà nous sommes pécheurs. Il n'y a aucun moyen par lequel on puisse être sauvé. Celui qui peut nous sauver c'est à 100% Jésus Christ. À part le sang de Jésus Christ que Jésus a versé à la croix, il n'y a pas autre espoir. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ont dure du sang de Jésus Christ parce qu'ils ont donné des dîmes parce qu'ils ont observé les dix commandements. Ils ont des attentes sur leur diligence. Ça veut dire qu'ils ignorent Jésus. La vraie vie spirituelle, c'est comme ce malade de 38 ans. C'est quand on a échoué complètement que nous pouvons regarder, nous confier à Jésus. Lorsque nous n'avons plus de voix, c'est là que le Seigneur peut travailler pour nous. Vous savez, les scribes et les pharisiens ont suivi leur propre voie, mais ceux qui ont échoué en tout, ils ont trouvé la grâce de Jésus. Aujourd'hui, votre salut, il faudrait que vous soyez brisés pour que Jésus soit établi, et que vous soyez sauvés par la méthode de Jésus. Merci beaucoup.